bien et alors là on va agrandir les lettres les déplacer les unes par rapport aux autres donc je clique à côté de tout je clique sur une lettre attention pas le double clic si vous double cliquez moi non ça va quand même pas disons que ça vous ça vous permet de modifier la lettre le double clic si c'est ce que vous voulez mais là c'est juste cliquer sur la lettre après avoir cliqué à côté tout je clique sur la lettre je peux donc la déplacer voilà et on peut modifier les dimensions enfin vous faites votre logo en fait alors ce sera plus intéressant si vous voyez le logo sur un fond blanc donc le fond bleu nous a permis de voir l'épaisseur qu'on donnait au contour mais maintenant vous allez pouvoir enlever l'oeil en face du calque du fond bleu et vous devrez remarquer que c'est peut-être un peu plus intéressant au niveau du logo la manière dont ça se passe maintenant donc grâce aux contours on a un système d'encoche en fait c'est graphique dans le calque c'est comme dans une design on peut ouvrir le calque et déplacer les lettres les unes par rapport aux autres dans l'empiliement et forcément ça influence le résultat voilà ok bon c'est vite fait c'est juste un logo comme ça vite fait ok ça va pas de problème donc je vais enregistrer le document donc on va